Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous célèverons le mercredi décembre, le premier jour du carême. Le pape Benoît donne un de ses messages pour le carême nous disait Le carême nous offre une fois encore l'opportunité de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne, la charité. En effet, c'est un temps favorable pour renouveler, à l'aide de la parole de Dieu et du sacrement, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que communautaire. C'est un cheminement marqué par la prière et le partage, par l'incidence et le gêne, dans l'attente de vivre la joie pascale. Ce petit texte du pape Benoît nous fait remarquer la finalité du carême, c'est-à-dire réfléchir sur la charité et renouveler notre foi dans l'attente de vivre la joie pascale. Ce texte nous fait aussi voir les moyens pour y arriver, le silence, la prière, la parole de Dieu, le sacrement, le partage et le gêne, pour dire en seulement la conversion. Tout d'abord, le silence, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, en ayant toujours présent le désir de rendir dans la charité et dans la foi en attente de la joie pascale. Le carême est un temps liturgique pour améliorer notre façon de prier. La lecture de la Bible, en particulier le livre de l'Exode, le livre de l'Exode et le livre pascale par excellence. La première partie de ce livre nous rappelle la situation misérable du peuple esclave, image de la captivité du péché, qui nous rendent vraiment esclaves. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître et dans la même scène du buisson ardent, inaugure l'œuvre du salut, la rédention. Il en est l'image de notre rencontre personnelle avec Dieu, qui nous révèle toujours son désir de nous sauver. Doucement, le sacrement. Tout d'abord, le baptême. Par le baptême, nous nous sommes unis à la passion, à la mort et à la ressurrection de Jésus. Le carême nous prépare à renouveler les engagements du baptême au cours de la nuit pascale. Dans la célébration de notre baptême, les prêtres nous ont demandé « Rénoncez-vous à Satan, à ses offres et à ses séductions ? » et nous avons renoncé. Ou bien, nos parents à notre place ont renoncé. Les prêtres nous ont dit aussi « Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils, qui est mort et ressuscité pour nous, dans l'Esprit Saint, et nous avons répondu, nous croyons. » Cet homme nous appelle à renouveler ses saints rachements. L'Eucharistie Le peuple d'Israël, pendant son cheminement au désert, mangeait de la manne. Nous avons l'Eucharistie pour refaire nos forces. En considérant les effets de ces sécréments, à partir de la façon dans laquelle ces sécréments nous sont donnés, en effet, l'Eucharistie nous sont donnés à la manière de nourriture et des boissons, pour cela, comme tous les effets que la nourriture et les boissons matérielles produisent à l'égard de la vie matérielle, à savoir, sustenter, accroître et réparer, tout cela, l'Eucharistie, le fait à l'égard de la vie spirituelle. La confession Au désert, le peuple de Dieu a été plusieurs fois faible. Nous aussi, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Les sacrements de la réconciliation n'est pas un sacrement reservé pour le temps du carême ou pour l'Avent, mais l'Église nous conseille de nous y approcher avec plus de ferveur et plus de dévotion. En effet, le carême est un temps de pénitence. Justement, le sacrement de la confession est appelé aussi sacrement de la pénitence. Troisièmement, le partage et le gêne. Le partage et le gêne sont deux éléments de la vie spirituelle qui nous cèdent à soumettre notre orgueil et notre chair. Ces dernières, ce sont des ennemis qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Par la privation volontaire, nous maîtrisons notre chair. Mais Jésus nous conseille aussi comment nous devons faire le gêne. Quand vous gênez, ne prenez pas honneur abattu comme les hypocrites. Mais toi, quand tu gênes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton gêne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton père, qui est présent au plus secret. Ton père qui voit au plus secret, te le rendra. Par le partage et par la charité, nous soumettrons notre orgueil. Le fils de lecture d'aujourd'hui nous rappelle « Ouvre ton cœur aux pauvres, c'est ton frère. » Et quand le fils de l'homme viendra, il te dira « J'avais faim et tu m'as donné à manger. » Nous demandons à la Vierge Marie la grâce de grandir dans notre vie spirituelle. Par la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Par les sacrements, par le jeûne et le partage. Tout en ayant présent notre finalité. Rénouvelez les engagements de notre baptême au cours de la nuit pascale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.